Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi, 19 janvier, retour sur l'hippodrome de Vincennes. Depuis le début de la semaine, c'est un coup de cagnes, un coup de vincennes, un coup de cagnes, et bien la voici. On revient sur l'hippodrome de Vincennes avec les trotteurs. La première course du programme, le prix Jean-Pierre Reynaldo, qui sera support de Quintée+, mais également de The5. Chez notre partenaire, une compétition pour des chevaux de 5 ans, des mâles, n'ayant pas gagné 125 000 euros. C'est vraiment une épreuve assez intéressante. On a vraiment des éléments de qualité. Ils seront 16 au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le parcours classique. D'ores et déjà, on peut enlever la CL2, qui seront ferrés, qui n'auront aucune ambition dans cette compétition, et qui, avant le coup, détiennent vraiment une chance de gros, gros outsiders. Mais bon, il n'en reste pas moins que cette épreuve est assez ouverte. Moi, j'ai retenu en tête, assez logiquement, le numéro 11, Inshot Jocelyn. J'ai rien inventé. C'est un cheval qui est en forme. Les trois dernières courses références, c'est lui qui a terminé le mieux, enfin, qui a terminé au meilleur classement. Regardez, le 23 décembre, il battait Idao Spring, Ibi Kidwell, Impact Player ou encore Inbreed. C'était vraiment une belle tentative. C'était sur 2175 mètres. Ce n'était pas sur 2700 mètres. Mais regardez, auparavant, ici, il battait dans le prix de Dunkerque, Instructor, sur ce même parcours, 2700 mètres, avec Paul Ploquin, qui lui sera une nouvelle fois associé. Donc, vraiment, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je crois qu'on a encore une autre course. Regardez, le 7 d'octobre, il était également deuxième d'une autre course référence. Donc, vraiment, pour le coup, il a souvent dominé la plupart de ses rivaux. Il est en grande forme. Voilà, Sébastien Garato, qui est en grande forme également, qui est très confiant. Et avant le coup, s'il a le bon parcours, je pense vraiment qu'il est capable, une nouvelle fois, de dominer ses rivaux. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 16, Instructor. Je l'aime beaucoup, ce concurrent Instructor. Alors, c'est vraiment un cheval qui a des bons moyens, qui hérite d'un bel engagement. La dernière fois, c'était 2850 mètres. Il n'a pu faire mieux que 4e, vous allez le voir, c'était une des courses référence. C'était ici le 4 janvier. Maintenant, il a été battu par Rino Dulupin ou encore un autre concurrent de It's Dollar Maker, je crois. Voilà, il a été battu par deux concurrents qui sont vraiment estimés. Et c'est vrai que 2850 mètres sur la grande piste, à mon avis, c'est un petit peu le bout du monde. C'est un cheval qui aime bien prendre tête et corde, animer les épreuves. Du coup, 2700 mètres, ça lui va comme un gant. Mais 2850 mètres, peut-être qu'il a un petit peu coincé pour finir. Peut-être que c'était un poil trop long, en tout cas. Le retour sur la distance classique, ça va certainement être à son avantage. Comme je l'ai dit, l'engagement est bon. Et puis, il avait été battu sur ce parcours en novembre, regardez, par Inshot Jocelyn. En lui offrant vraiment une très belle réplique. Donc, vraiment, je pense qu'il est capable de le titiller. Pour le battre, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, je pense qu'il est capable de le titiller pour finir. C'est pour ça que je le retenais aussi haut en deuxième position. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10-6 Palio. Regardez cette régularité, à part une disqualification. Il répond toujours présent. Lui aussi, il fait partie des concurrents des courses références. Regardez, il vient de battre Iris Intense, Yes We Can, Iron Jet. C'était sur ce même parcours. Avec Eric Raffin, ce sera Franck Nivar, cette fois-ci, qui lui sera associé. Mais sinon, régulier, je crois qu'il est à la révision de notre course références. Oui, regardez ici, derrière Instructor, ou encore Ibiki Dewell. Voilà, c'est un cheval qui répond toujours présent. Rien à ajouter. C'est un concurrent qui sera déféré des 4 pieds, qui est dans sa catégorie. Voilà, je pense que pour la victoire, il peut être un petit peu juste. Parce que je pense qu'il y a un ou deux clients qui lui sont supérieurs. Mais il devrait terminer 3e, 4e, 5e. Même ça dépendra du parcours. Mais en théorie, c'est vraiment une base intégrale pour une place dans les 5 premiers. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 7 Ibiki Dewell. Pareil, un cheval qui est en forme, qui est dans sa catégorie. L'an passé, l'hiver dernier, il avait vraiment réalisé de très belles performances dans des lots qui tenaient la route. Il a couru face à des concurrents plus coriaces. C'est un cheval qui est revenu en forme. Vous le voyez lui aussi dans les courses références. J'invente rien. C'est vrai que c'est un concurrent qui est régulier. Il a terminé 4e sur 2175 mètres il y a 3 semaines, un mois. Lorsque Inshod Jocelyn a terminé 2e. Auparavant, derrière Instructor, il a terminé 3e en battant Hippalio. Donc voilà les chevaux qui se tiennent de près. Je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. On a vraiment un lot qui est assez homogène. Et c'est vrai que ce Ibiki Dewell, en plus, on fait appel à Anthony Barrier. Je trouve vraiment qu'il dispose d'une belle chance théorique. Ensuite, c'est un peu plus difficile. Il y a pas mal de choix, comme je l'ai dit en début d'introduction. Et c'est vrai que j'ai retenu ensuite, en 5e position, le numéro 5, un Yes Weekend. Un Yes Weekend qui a vraiment retrouvé la bonne carburation. Il reste sur deux très bonnes torsatives. La dernière fois, il termine 4e derrière Hippalio. Mais auparavant, c'était très très bien. Il terminait 3e. Je sais pas si on a cette performance. C'était, je crois, la clôture de la finale régionale pour les 4 ans. Et c'est vrai qu'il se comportait très bien. Il était pas attendu à Paris Fête. Il était une cote d'outsider. Mais c'était un groupe 3. Le lot était vraiment de qualité. Et lui, il courait vraiment très bien. Là, on le défaire des 4 pieds. Ça lui est pas arrivé depuis très longtemps. Il a été une seule fois pieds nus. Il avait été disqualifié, il me semble, par le passé. Mais en tout cas, le fait de le voir sans c'est faire, c'est vraiment un signe de confiance, à mon avis. Dans sa catégorie, pareil que les autres. Ça va être une question de parcours. Mais lui, il est capable de prendre tête et corde. J'espère qu'il va pas se battre avec Instructor. Parce que ça peut lui jouer des tours. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a largement sa place dans la bonne combinaison du Quintet. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 15. Impact de Colmin. Alors, Impact de Colmin, c'est un cheval qui a entraîné en Suisse. Il se balade en général en Suisse. Parce que les lots sont vraiment largement à sa portée. Mais il a montré qu'il avait la pointure parisienne. La dernière fois, il termine 5e derrière Instructor. Vous le voyez, c'était le 4 janvier dernier, il y a deux semaines. Il courait vraiment bien. Il avait eu un bon parcours. Mais bon, il n'était pas déféré des postérieurs, comme ce sera le cas cette fois-ci, à mon avis. On a vraiment préparé cet engagement avec soin. Je le retiens seulement 6e. Parce que, voilà, il y a pas mal de concurrents. Il faut tenter des choses. Et puis, comme j'ai dit, ça va être une question de parcours. Mais lui aussi, je ne l'ai retenu que 6e. Mais s'il venait à finir sur le podium, voire 4e, 5e, ce ne serait vraiment pas une grosse surprise. Ensuite, en 7e position, j'ai tenté un truc avec le 8-1, Icar Desvalois, qui sera déféré des 4 pieds. C'est ce qui m'incite à l'amnation. C'est vrai que Pierre Lévesque, ce n'est pas le joueur à déférer des 4 pieds au hasard. On l'a vu, il a vraiment brillé, monté l'année dernière. Mais il a également des moyens à l'attelage. Il l'a prouvé. Il a couru dans des lots qui tenaient la route. Voilà, je pense que lui aussi est dans sa catégorie. Il a vraiment un bon cournot sur ce parcours. Pour une fois qu'il est déféré des 4 pieds, j'ai envie de vous dire que ce sera sans doute un peu tout ou rien. Mais s'il fait sa course, attention, il est vraiment capable de brouiller les pistes. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu le 3 Iron Jet. Alors Iron Jet, c'est un cheval qui a couru face au meilleur par le passé. Il a vraiment réalisé de très belles performances. La dernière fois, il est seulement 5ème. Ce n'était pas transcendant. Maintenant, je me dis qu'il est vraiment capable de mieux que ça. Il va peut-être afficher des progrès d'ailleurs sur cette tentative. Voilà, je crois qu'il a déjà trotté une douze effraction sur ce parcours face au meilleur. Du coup, il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 13, je crois, d'après les chronos. Mais bon, c'est vrai que c'était des conditions exceptionnelles, qu'il courait les meilleures. Et qu'il a certainement bénéficié d'un parcours de choix. Mais en tout cas, le chrono est là pour témoigner de sa qualité. Lui aussi est dans sa catégorie. Voilà, une nouvelle fois, ce sera une question de parcours. Mais voilà, moi ce sera mon 8ème choix en tout cas. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 9 Impact Player. Alors, il a réalisé une bonne rentrée après plusieurs semaines d'absence. La dernière fois, c'était un peu moins transcendant. Il n'a pu faire mieux que 9ème. Voilà, c'était ici, dans la course référence du 4 janvier. Bon, il était à 79 contre 1. Il était encore en phase de préparation. C'était une deuxième course après une bonne rentrée. Là, on le déferne des 4 pieds. Lui aussi, en septembre, il avait terminé 5ème dans un semi-classique, un groupe 2. Du coup, voilà, je me demande un petit peu où est-ce qu'il en est. Son entraîneur est un peu dans le flou. Mais sur sa meilleure valeur, lui aussi, il aura le droit de prétendre une place dans une compétition de ce genre. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 11, InShot Jocelyn, que j'ai retenu devant le 16, Instructor. Le 10, Palio. Le 7, IBT de Well. Le 5, Yes We Can. Le 15, Impact de Colmin. Le 8, Icardé Balois. Et le numéro 3, Iron Jet. Et en cas de non partant, le numéro 9, Impact Player. En conseil de jeu, écoutez, c'est vrai qu'avant le coup, 11 et 16 et 10 même. InShot Jocelyn, Instructor et Ipalyo. C'est vraiment 3 concurrents qui présentent de sérieuses garanties. Ils sont dans leur catégorie, ils sont réguliers en tout cas. Ils ont montré qu'ils étaient compétitifs pour les premières places dans une telle compétition. Et c'est vrai que je leur accorde un large crédit. Même le numéro 7, IBT de Well, que je retiens en 4ème position. Donc voilà. Il y a plusieurs bases. Mais comme je le dis, ça va être une question de parcours. Et c'est vrai que les bases, il ne peut pas en avoir des millions à en prendre non plus. Puisqu'il n'y a que 5 places à l'arrivée. Donc il faudra que ça se passe bien, tout simplement. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com On va faire un petit point sur le prix de Brion qui s'est disputé ce mardi du côté de Vincent Ulysse d'Igeo qui court de très belle manière et qui s'impose vraiment avec panache devant le 3 devs définitifs qui réalisent une belle performance. Le 11, Gino Viva que je sentais un petit peu en dessous mais qui a bien couru. Le 5 et Radamé, c'est encore le 16, Sam The Man qui est bien engagé et qui court de belle manière également. Du côté de nos deux rubriques, TRC, Quarté et Quinté. Pour nos 3 rubriques, TRC, Ordre pour Top Prono, 178€. Et puis le Quinté qui rapporte plus de 100€. Donc voilà. Et puis quelques petits trios de la part de nos deux rubriques. En plus des quelques coups de cœur qui vous ont été indiqués. Vous pouvez en tout cas tester ces deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est sans engagement. Et c'est le premier mois. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501